Nous sommes là sur la deuxième édition des Vouchettes Solidaires. L'objectif c'est de travailler auprès de la population en difficulté à travers une thématique qui est de plus en plus importante, c'est l'alimentation, d'autant plus l'alimentation saine et durable. Ce qui a poussé le CADA à s'investir dans les actions du PAT, plan alimentaire territorial, c'est le fait que nos familles sont isolées dans un lieu semi-rural, il n'y a pas trop d'ouverture vers l'extérieur, donc là ça a permis de rencontrer des partenaires, de faire il n'y a pas longtemps le glanage des pommes par exemple avec un atelier cuisine à la suite, donc ça a permis d'ouvrir les familles du CADA avec d'autres personnes du territoire. On accueille des familles avec des petits budgets, donc ils font des courses, elles ne choisissent pas forcément les aliments, elles vont souvent dans des associations d'aide alimentaire pour récupérer des paniers, donc elles n'ont pas le choix du produit, parfois elles ne savent pas le cuisinier, ou elles n'ont pas trop de choix pour cuisiner, donc c'est important de les accompagner de ce côté-là pour avoir une alimentation de qualité, ou en tout cas essayer. Nous espérons, à travers l'action que nous faisons, pouvoir amener les autres associations d'entraide à s'intéresser aux projets menés par le PT RPI 12 ans et rejoindre ce programme. Donc tout ça c'est un programme qui va s'installer sur du moyen long terme pour lequel il serait nécessaire de pouvoir mutualiser toutes les ressources locales qu'on va pouvoir avoir. Les projets qu'on imaginait pour le CADA, c'est rencontrer les partenaires du territoire pour refaire des ateliers autour de l'alimentation, ou refaire des sessions de glanage ou d'autres actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada